Et le jingle de départ ! Et c'est parti ! Attention, c'est parti avec Aurélien Panis, Julien Fébreau dans son sillage. Ça klaxonne un peu. Ah oui, ça klaxonne. Oh là oui, ça klaxonne. Non mais c'est bon, le départ va par Louis Gervozon qui s'est infiltré à l'intérieur et qui a pris la quatrième place, me semble-t-il. Lui qui partait de la troisième et avant-dernière ligne. Et c'est Olivier Pernod qui en a fait les frais parce que Olivier Pernod partait sur la deuxième ligne à la quatrième place. Et il est repoussé un petit peu plus loin. Là on voit Aurélien Panis qui tout de suite a pris un très très bon départ. Et puis il y a un autre objectif pour Olivier Panis parce qu'on vous disait qu'il se battait là pour la septième place de cette catégorie Elite Pro. Et ce qu'il y a, il y a le petit point supplémentaire pendant les finales. Et ce petit point supplémentaire dans l'optique... Il est important, oui. Voilà, dans l'optique du classement général de celui Trophée Andros 2021, Aurélien Panis doit absolument aller le chercher. Donc il va bien sûr tout faire pour aller chercher le record du tour dans cette finale sur cinq tours, on vous le rappelle. Et là il est parti très très vite. Là c'est départ arrêté de toute façon. Donc voilà, premier tour 53-9 pour Olivier Panis. Bon c'est un petit peu moins rapide que les manches calibres de hier soir mais c'est un très bon chrono pour Olivier Panis. 53-9 on va essayer de s'en souvenir. Parce que c'est peut-être le record du tour de cette finale. Voilà, vous êtes à bord de la voiture de Benji Rivière. Benjamin Rivière qui lui aussi se retrouver dans cette petite finale n'est pas bon signe. Il est dans la route de Julien Fébreau, j'ai l'impression absolument. Julien Fébreau, Benjamin Rivière. Perf avec cette voiture jaune, couleur de granulé du limousin. C'est cela. Une région qu'on connaît bien Thierry. Ah oui, oui, oui. Région célèbre. Allez, Benjamin Fébreau qui finalement ne perd pas beaucoup, beaucoup de terrain. Alors on n'a pas des écarts pour l'instant ça va venir. On n'a pas des écarts entre Aurélien Panis et 2,40. Julien Fébreau et 3 secondes pour Benjamin Rivière et Louis Gervozon qui sur... C'est figé. De toute façon, Aurélien Panis ne laissera le soin à personne d'aller chercher ce point qui est, comme vous l'avez souligné, extrêmement important. Puis derrière, on va... Moi, je pense que les... Ce sera assez figé, on va dire. Ce n'est pas facile d'aller essayer de gratter une place dans ces conditions. Alors amélioration du record du tour pour Aurélien Panis dans le deuxième tour. 50,1,0. 50,0,99 pour être précis pour un Aurélien Panis qui fait cavalier seul dans cette super finale. Voilà, dans cette finale 2, pardon. Formidable, formidable ces images. Voilà, Aurélien, que personne ne va aller chercher. Vous avez les écarts qui s'affichent. 2,46, 4 secondes. Benjamin Rivière, 6 et 9. 9 secondes pour Olivier Pernault et plus 12 secondes pour Christophe Ferrier qui est en train, je pense, simplement de tester, de finaliser peut-être des réglages en vue de l'encens Vercors ou en tout cas d'essayer de fiabiliser un peu la voiture. Bon, il n'y a pas d'enjeu pour lui là sur cette finale. Non, la finale, pratiquement à part les dépassements au tout départ de Louis Gervozon lorsqu'il s'est lancé de la troisième ligne pour se retrouver à la quatrième place, on n'a pas eu de dépassement. Non, c'est un petit peu logique ici parce que dans cette finale de classement, on va dire, pour la septième place, les pilotes ne prennent pas de risques. Le seul qui avait obligation, entre guillemets, d'attaquer, c'était celui qui voulait aller absolument chercher le point supplémentaire de record du tour. C'est ce qu'il a fait. 50,9. Là, on est vraiment dans des temps qualifs. Oui, dans ce temps qualif, absolument. Je ne pense pas que quelqu'un aille essayer d'aller shipper le record du tour à Aurélien Panis. Et moi, ce que je trouve, c'est que Julien Fébreau, seulement à 2,3 secondes, il fait une finale fantastique, Julien Fébreau. Il est boosté, Julien. Il ne perd plus une seule seconde, même au freinage. Il retarde son freinage. Oh, le freinage de Julien Fébreau, là, il a retardé son freinage au maximum. Voyez, on aperçoit la voiture de Julien Fébreau derrière Aurélien Panis. Il a vraiment retardé son freinage au maximum. C'est le dernier tour, donc l'arrivée. C'est l'arrivée, oui. Et Aurélien Panis, qui assure dans le dernier tour, va remporter cette finale pour la 7e place. Voilà qui est fait. Panis, Fébreau, Rivière, Gervozon. Fébreau à moins de 2 secondes, il est revenu, hein. Ah oui, Gervozon. Et puis, bien sûr, Olivier Pernault et Christophe Ferrier, pour compléter la liste de cette super finale. Merci, messieurs, d'avoir si bien fait cette finale. Je ne sais pas pourquoi je veux que ce soit super. Mais ça m'arrive. C'est le super café du matin, Gervozon. Ça arrive, ça arrive.